Emmanuel Macron a donc fait son discours sur l'Europe et vous y voyez un retournement, mais alors, complet par rapport à l'Europe d'avant. C'est vrai, c'est vrai, ce discours marque trois révolutions qui signent la transformation du projet européen pour s'adapter au bouleversement géopolitique qu'on connaît. Les priorités ont changé et le propos programmatique du président en témoigne, même si, évidemment, le degré de conscience et le degré de volonté d'action n'est pas le même dans toutes les capitales. L'Europe qui s'élabore n'a plus rien à voir avec celle qui avait été lancée dans les années 80. Alors expliquez-nous qu'est-ce qui change exactement ? Pendant 40 ans, on s'est attelé à construire le marché unique, libéral, avec l'élimination des frontières et l'intensification de la politique de concurrence. Inversion complète aujourd'hui. Politique industrielle et aide d'État qui ont remplacé la politique de concurrence. Et Macron encourage cette évolution dans le but de renforcer les secteurs de pointe comme l'intelligence artificielle ou les technologies de la transition énergétique. Bien sûr, l'industrie de la défense aussi. Plus question de libéralisme. Alors, ce soutien à l'industrie, c'est une idée française ? Les autres n'en veulent pas ? C'est vrai. C'est vrai que jusqu'ici, tous les présidents français l'ont défendu en vain. Mais cette fois-ci, le vent tourne. D'abord à cause du fait que le poids de l'Europe dans le monde décline. Que nos concurrents étrangers nous ont rattrapés, même dépassés. Que l'Amérique, toute amie qu'elle est, elle ne nous ménage pas avec ces gigantesques programmes de soutien aux entreprises. C'est pas l'économie de guerre, c'est plutôt la guerre économique. Et il faut se défendre. Alors, la deuxième révolution, elle découle de la précédente. L'Europe libérale du marché unique s'était construite sur un axiome. La suppression des frontières. Frontières nationales, honnies à cause de la guerre. Frontières extérieures de l'Union, avec l'ouverture du continent, au vent du commerce avec le monde. C'était l'esprit de l'époque. Machine arrière toute, aujourd'hui. Le président exalte la protection des frontières contre l'immigration incontrôlée. Bon, on attend quand même des actes. Il durcit le ton vis-à-vis des autres grands blocs, dans les rapports commerciaux. Et il évoque même, au plan économique, une préférence européenne. Préférence européenne pour le secteur de la défense et celui du spatial. Qu'est-ce que ça signifierait ? C'est l'idée qu'on doit pouvoir favoriser, ou au contraire discriminer, un produit en fonction de son origine. Oui. Pour privilégier, évidemment, la production européenne. Il y a 20-30 ans, cette idée était hérétique en Europe. C'était jugé passéiste, protectionniste, dangereux. Alors que les Etats-Unis, la Chine, le Japon, le font depuis toujours. Absolument. Alors on en vient à la troisième révolution. C'est la plus contestable. Il s'agirait de développer les capacités d'emprunt de l'Europe. en refaisant le coup du plan de relance de l'après-Covid. Cette fois-ci, pour équiper la défense. Demain, pour la transition écologique. Après-demain, pour le reprisage des chaussettes. Oula, il va y avoir des impôts. Avec, en contrepartie, de nouveaux impôts, européens ceux-là, dont le produit serait perçu par l'Europe. Si je résume, c'est dépenser, taxer, s'endetter. Trois spécialités françaises. Oui. Trois spécialités dans lesquelles notre président s'est illustré. Absolument. Maintenant que l'État français ne peut plus guère dépenser, puisqu'il a utilisé toutes ses marges de manœuvre, il se tourne vers Bruxelles. Alors dites-nous, est-ce que tout ça a une chance de se faire ? Oui. Oui. L'esprit des temps a quand même changé, à cause des nouveaux périls. L'Europe change. Alors le problème, c'est qu'on est 27, et que le monde change souvent plus vite que l'Europe. Merci beaucoup François Langlais. Il est 7h41.